Hey les amis c'est Bwimbo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment accélérer le démarrage de windows donc ce tutoriel est compatible pour les personnes qui sont sous windows vista windows 7 windows 8 et aussi sur windows 10 donc on va utiliser le panneau de configuration système et on va utiliser aucun aucun programme à installer vous allez voir c'est vraiment juste des outils windows donc tout d'abord on va aller sur le bouton démarrer et puis exécuter donc si vous êtes sous windows 8 et que vous n'avez pas le bouton démarrer vous faites directement le raccourci qui se nomme donc windows plus r le bouton windows étant à côté de la barre d'espace à gauche à côté du bouton alt donc ensuite eh bien vous allez marquer alors ça ce sera juste après on va commencer par ms config voilà donc vous ouvrez et on arrive sur la fenêtre de configuration du système donc ici on a cinq onglets donc général démarrer service démarrage et outils donc nous ce qui va nous intéresser ça va être démarrer et démarrage donc vous allez sous sur l'onglet démarrer on a notre système d'exploitation pour ma part c'est windows 8.1 et vous cliquez sur options avancées ici c'est les options avancées du fichier boot donc qui permet à votre ordinateur de démarrer donc ici le nombre de processeurs on va on va indiquer quatre processeurs à démarrer au lancement de votre ordinateur et ici par exemple la mémoire maximale vous pouvez choisir le maximum de mémoire à à mettre au démarrage de windows pour qu'elle aille plus rapidement ou pas nous on va mettre toute la mémoire donc pour ce faire on va décocher et toute la mémoire sera ici pour ma part 8192 ensuite vous avez d'autres options mais ici on va pas y toucher et vous cliquer sur ok vous appliquez voilà et ensuite et bien vous placez à l'onglet démarrage donc ici pour ceux qui sont sous windows vista et windows 7 aussi je pense je ne sais plus enfin bon vous aurez le les programmes ici pour ceux qui sont donc sous ces versions là de windows pour ma part je suis sous windows 8 donc je vais ouvrir le gestionnaire des tâches et voilà comment ça se présente donc pour ceux qui n'ont jamais touché à cette fenêtre où vous avez tous vos programmes qui se démarrent au lancement de votre ordi et bien ici c'est vraiment très important pour diminuer le latence de votre ordinateur au démarrage donc normalement ici tous vos tous vos programmes seront activés alors vous voyez que moi j'en ai quand même une petite dizaine petite vingtaine même de programmes donc j'ai déjà fait le tri donc vous voyez qu'il ya des programmes qui ont déjà été désactivés donc vous avez le nom de l'application vous avez l'éditeur vous avez le statut donc ici par exemple désactivé ce qui veut dire que le programme ici ne va pas se démarrer au donc au démarrage de mon ordinateur tout simplement et l'impact du démarrage donc ici par exemple bon ça ne change un peu enfin ça change rien du tout que je l'ai désactivé puisque l'impact n'est aucun mais par exemple si je vais sur rocket doc donc ici c'est ma barre ma barre ici en haut et bien ça prend du temps à se démarrer et donc l'ordinateur va être un peu plus lent au démarrage donc par exemple ici pour désactiver et bien c'est très simple vous sélectionnez l'application donc par exemple ici pour ma part c'est rocket doc et vous cliquez sur désactiver ensuite et bien voilà après vous regardez un peu alors évitez de toucher aux programmes de cartes graphiques comme par exemple nvidia ou encore les les programmes pour les gestionnaires audio donc voyez ici faut pas y toucher c'est vraiment très important les choses que vous ne connaissez pas vous ne touchez pas par exemple ici les choses hp je ne vais pas y toucher voilà pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et synaptique touche pas d'ici c'est désactiver voilà rocket doc et ensuite c'est tout voilà immobilier nous on va désactiver voilà donc quand c'est fait vous fermez énormément ici c'est déjà appliqué et vous cliquez sur ok donc on quitte la fenêtre de configuration du système vous redémarrez votre ordinateur pour ma part je ne vais pas le redémarrer et maintenant deuxième étape du tutoriel vous allez réouvrir la fenêtre exécuté donc pour ceux qui sont sous windows 8 vous faites le raccourci windows plus air et vous allez taper service au pluriel point m sc vous cliquez sur ok et ensuite voilà les services locaux de windows donc ici ce sont tous les services qui vont se démarrer donc au démarrage windows ou sinon ce sont des services qui vont démarrer manuellement donc c'est vous par exemple qui vous allez que vous vous allez lancer un service voilà par vous même il aussi les services donc désactiver qui ne se lancent pas du tout et ensuite donc automatique différé etc donc nous ce qui va nous intéresser ça va être donc les services qui ce qui se démarre au lancement de notre ordinateur donc vous allez faire le tri si en cliquant en cliquant sur type de démarrage et vous allez dans la section donc automatique donc si ce sont tous les services qui vont se démarrer au démarrage de votre ordinateur donc par exemple ici live update vous avez toujours une petite description à côté vous voyez bien live update je sais que ça c'est pour mettre à jour mes programmes iobit donc comme par exemple driver booster un installer donc ça par exemple live update et bien il va automatiquement se lancer quand je vais allumer mon ordinateur donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un clic droit sur live update propriété donc ici on a une petite fenêtre qui s'ouvre vous allez choisir le type de démarrage donc ici donc manuel ou désactivé donc là moi je vais mettre carrément désactivé vous allez donc cliquer sur appliquer puis ok donc l'état du service là il est arrêté c'est très bien ensuite et bien vous cherchez d'autres programmes donc c'est pareil ici les programmes de cartes graphiques vous n'y touchez pas idem vous allez retrouver normalement votre alors votre antivirus comme pour ma part ici il y a norton internet security on a vu que dans la fenêtre de gestion des tâches on voyait tous les programmes norton internet sécurité n'était pas visible bien c'est normal c'est un antivirus les antivirus normalement ne doivent pas être visibles dans le gestion des tâches on peut seulement les désactiver ici dans cette fenêtre qui est service donc si un jour vous avez un problème avec votre antivirus et bien vous allez dans cette fenêtre et ici vous faites un clic droit propriété et ici vous mettez carrément désactivé et vous redémarrez votre ordinateur donc surtout ne touchez pas à votre antivirus et aux cartes graphiques et aux gestionnaires audio etc aux applications que vous ne connaissez pas les services aussi windows voilà ne touchez surtout pas à ça rechercher vraiment les bons programmes par exemple ici on a trouvé advanced system care service 8 et bien si on va faire cliquer un clic droit propriété et ici on va désactiver on va arrêter le service voilà pour qu'il s'arrête maintenant on va appliquer puis ok et on va en chercher un dernier par exemple hide ip launch service donc ça c'est pour cacher mon ip donc ça c'est un programme qui me sert de temps en temps mais pas au démarrage de mon ordinateur ce qui fait qu'on va désactiver appliquer et ok et je pense que c'est bon voilà ensuite voilà je pense que j'ai tout fait voilà après je ferai le tri moi même parce que sinon là j'en ai vraiment pour beaucoup de temps par exemple ici skype updater c'est pareil ça c'est ce qui permet de mettre à jour votre programme skype à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur et bien ici le service va faire en sorte que il va rechercher si votre programme a besoin de mise à jour donc ici on va faire plutôt manuel appliquer ok et voilà et ensuite et bien vous quittez les services il n'y a pas besoin d'appliquer vous devez redémarrer votre ordinateur bien évidemment et au prochain redémarrage et bien vous allez voir que le redémarrage va se faire beaucoup plus rapidement et ça sera un gain de temps alors pour ma part je suis passé de 15 secondes à six secondes de démarrage c'est quand même énorme donc voilà je vous conseille vraiment de faire six étapes pour accélérer le démarrage de votre ordinateur si vous avez aimé cette vidéo et bien je vous invite à liker à liker juste en bas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire vivement pour retrouver toutes mes vidéos toute mon actualité et suivez moi sur twitter sur facebook les liens sont en description de vidéo et moi je vous dis à semaine prochaine pour un nouveau tutoriel allez salut et